Dans un monde où je me suis lancé le défi d'écrire une vidéo en live. Un monde où les gens me parlent de l'affaire Mila alors que je suis en train de faire un montage avec un koala qui se torche le cul avec des feuilles d'eucalyptus. Bienvenue sur NADPENO LIVE. C'est comme un NADPENO WILD, sauf que t'avais qu'à être là. J'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de penser en voyant ce que j'écris. J'ai retourné le tail qui me servait de retour studio avec Léon, mon bras droit, et Léna en régie. Maintenant il reste que l'instru, et vous probablement. Bref, 22h09. Vous êtes à peu près 700 à observer mes faits et gestes et à attendre que je dérape ou que je vous fasse marrer. C'est cool. Cool de se dire que j'ai eu le droit de finir cette putain de bouteille de rosé à 7€ parce que pour une fois je suis pas tout seul chez moi. Ouais frérot, on est 700. Et si la voisine gueule c'est pas rien. Elle a compris qu'entre pubelle la vie et l'amour est dans le pré, il y avait un tocard juste au dessus en train d'écouter des instruments aussi forts qu'un secpa à un concours de natation synchronisé. J'ai appris un truc sur les koalas aujourd'hui. Vous savez quoi ? Ils peuvent mourir du chlamydiose. C'est comme le chlamydia, mais à une dose tellement élevée qu'ils en crèvent sur le champ. Mourir parce que t'as essayé de donner la vie. Que la vie est ironique. J'ai aussi appris que la gestation du koala pouvait durer 86 mois dans certaines régions. Vas-y calcul, ça fait 7 ans mec. Mais toute façon pourquoi tu y en crois ? Parce que le son est lourd et que les images sont stylées ? Tu devrais pas. Y'a un paquet d'enculés qui nous mettent de la merde dans les yeux et les oreilles à longueur de journée. Sans tout cet habillage et pourtant t'en parle quand même à tes gosses. Roule en essence. Tritez beaucoup en VR et mets ton téléphone en mode avion pendant que tu dors, fils de puce. Je pense qu'on est tous constitués de la même matière mais que tout ce qui se passe entre vos 0 et 15 ans déterminera ce que vous allez devenir. Loin de moi l'idée qu'on est prédestiné à quelque chose. Je suis persuadé qu'il suffit d'un minimum de courage pour arriver à ce qu'on devrait être. Peu importe les conseils. J'ai choisi moi-même de foutre ma vie en l'air à mes 17 ans. Peut-être parce que ma vie manquait de piment. Faire des échecs une force devient vital quand il ne te reste rien. Ce trou du cul de psy qui n'a pas été capable de déceler que l'écriture me sortirait de cette merde. Il mérite le même sort que ces pauvres koalas en Australie. Je te file un classeur rempli de textes écrits à l'encre d'abîme et tout ce que tu trouves à faire c'est de me conseiller de devenir photographe. T'as de merde. Aujourd'hui je suis là et ton fils m'écoute sûrement. Le corps médical est rempli d'imposteurs. Je pourrais vous en parler toute la nuit. Je pense qu'on a atteint ce soir un niveau d'intimité jamais égalé. J'ai l'impression qu'on est un paquet à taper sur mon clavier. Et quand j'aurai posté ça, ce sera probablement une énorme merde sans queue ni tête. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Mon chez moi. Mon ataraxie. Le calme de mon âme quand je fais ce que j'aime. Le doigt dans le cul à n'importe quel code. Le rejet de toute forme de politesse et d'autorité. La liberté frérot. Celle que je me suis permis ce soir. Et qui se transformera en souvenirs dans ta tête. Ce texte est probablement un peu court mais l'important c'est pas la chute. C'est le message. Ou l'atterrissage si ça t'arrange mais n'oublie pas. T'es ici chez toi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.